Bonsoir à tous. Je vais complètement changer le sujet puisque maintenant je vais parler de trading de crypto-monnaie plutôt. Ne vous inquiétez pas non plus, je ne vais pas faire très long, je sais qu'il est 20h45 presque. Je vous présente BATRYPTO, c'est un projet qui est né il y a deux ans. La première apparition publique c'était justement au Waking Industry Camp dont on a parlé avant, en 2017 ici à Stratvo. Et il y a depuis beaucoup grandi, beaucoup évolué pour devenir une grande reprise et un projet avec des premiers clients etc. Donc d'où vient le problème de crypto ? En fait il part d'un problème assez simple, c'est que le trading de crypto-monnaie c'est particulièrement compliqué, il y a vraiment deux problèmes majeurs. Le premier c'est la gestion du temps, les marges de trading de crypto-monnaie c'est 24-24, 7 jours sur 7, il n'y a aucun temps mort. Donc en fait du trading, vous allez devoir surveiller les courbes le matin, la journée quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans vos études, le soir, la nuit. Vous avez même des amis qui surveillaient les courbes à 3 heures du matin pour voir s'il fallait faire quelque chose ou quoi. Donc ça c'est vraiment pas sain pour la personne et pour le trader. Et justement le deuxième problème c'est la gestion des émotions. Donc le pire énie du trader c'est les émotions, c'est être capable de rester rationnel quand les cours s'envolent etc. Donc ces deux problèmes, la gestion du temps et la gestion des émotions, sont vraiment les deux principales causes des erreurs pour les traders de crypto-monnaie. La solution pour ça c'est le robot. Pourquoi c'est une solution les robots de trading ? Pour plusieurs raisons en fait. Un robot, une fois que vous avez le configuré, il va déjà surveiller les marchés à votre place. Donc vous gagnez énormément de temps, plus besoin de surveiller tout le temps les marchés etc. Mais il va également être plus efficace parce que justement un robot comme son nom l'indique, c'est un robot, il va pas céder aux émotions. Il va faire exactement la stratégie pour laquelle il a été configuré. Donc c'est plus d'efficacité dans votre trading. Vous allez pouvoir prendre des actions la nuit par exemple, c'est pas possible avant. Sauf si vous dormez pas. Mais surtout plus de sérilité pour vous et plus de calme pour vous. Donc c'est pour ça qu'on a créé Botcrypto. Botcrypto c'est une plateforme qui permet à n'importe qui de créer son propre robot de trading de crypto-monnaie. L'intérêt c'est que sur Botcrypto vous allez pouvoir faire ça sans connaissance technique. Il n'y a pas besoin de savoir programmer pour créer un robot de trading sur Botcrypto. Alors comment ça marche un robot de trading sur Botcrypto ? En fait vous allez sur notre plateforme botcrypto.io Vous pouvez créer votre robot de trading et une fois que vous allez le lancer, il va surveiller les marchés à votre place. Et dès qu'il va voir qu'une condition de votre robot de trading est rencontrée, il va envoyer l'ordre d'achat ou de vente correspondant que vous avez défini sur votre plateforme d'échange. Donc vous devez vous connecter grâce aux API à votre plateforme d'échange à l'heure actuelle Kraken et Binance. Alors qu'il dit qu'on pouvait créer sur Botcrypto un robot de trading sans savoir programmer, alors comment c'est possible ? En fait on a développé une interface 100% visuelle avec des glissés déposés qui vous permet justement de créer sa stratégie. Donc là c'est un exemple assez basique. En faisant des glissés déposés, on a une vingtaine d'indicateurs de trading qui sont disponibles. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir sans connaissance technique créer votre stratégie de trading. Une fois que vous avez créé votre stratégie, vous allez pouvoir la tester. Donc à la fois la tester dans le passé. J'ai fait une stratégie, qu'est-ce qu'elle devrait donner dans les six derniers mois si j'avais mis 5000 euros. Et également la tester en temps réel. Donc qu'est-ce que ça donnerait si je la lançais maintenant et que je mettais 1000 euros. Et vous allez pouvoir ensuite avoir des résultats, donc comme ici. Donc tous les screenshots de l'application qui est disponible. Vous allez justement pouvoir voir quand est-ce que votre boîte aura acheté, aura vendu, voir les gains que vous auriez pu faire, etc. Et après avoir testé, bien sûr, le plus important, c'est d'automatiser, de passer au concret. Donc pour là, comme je l'ai dit avant, vous pouvez connecter à votre plateforme d'échange, traquer du Binance, et ensuite vous allez pouvoir lancer vos bots, superviser les résultats, et aussi avoir des notifications via des webhooks, donc sur Discord, par exemple, et Slack, en temps réel. Vous pouvez également partager des stratégies, donc il y a un marketplace de stratégies, un store de stratégies, qui va vous permettre à la fois de partager la communauté, mais également de vous inspirer de ce que font d'autres personnes. Donc ça peut être bien déjà pour démarrer, pour prendre en main la plateforme, et également pour vous inspirer de ce que font les autres. Avec un système de notation, de commentaire, pour savoir quelle stratégie est intéressante. Bot crypto, c'est également la volonté de vulgariser, de rendre le trading plus facile d'accès. Donc pour ça, on a créé un blog, avec une cinquantaine d'articles actuellement. Donc on a des articles sur la vulgarisation d'indicateurs, comment faire une bonne stratégie, etc. C'est un e-book de 22 pages, sur l'initiation du trading. Donc si le trading vous intéresse, mais vous n'utilisez pas grand-chose, ça peut être très intéressant pour vous d'aller voir cet e-book, qui est assez simple à vivre. Et également un Discord, avec près de 300 membres qui échangent sur comment créer une stratégie, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de rendre le trading plus accessible, et de faire que nos clients, qui finalement font eux-mêmes leur stratégie, en général, puissent également faire des meilleures stratégies. Alors l'équipe de Bot crypto, actuellement, c'est trois personnes, réparties sur Strasbourg, Paris et Nice. Donc on est deux ingénieurs en informatique et un designer. Ça fait deux ans qu'on développe ce projet. Et si par hasard, dans la salle, il y a des gens qui ont des compétences en marketing, n'hésitez pas à venir me voir et discuter dans quelques minutes. On a sûrement des choses très intéressantes à se dire. Et dernière chose que je voulais aussi aborder, c'est qu'on est aussi impliqué, même si on fait plutôt du trading, qu'on est plutôt une fintech qu'une entreprise dans la blockchain, on est quand même très intéressé par ça. Tous les robots sont exclusivement sur les marchés des crypto-monnaies. Et on organise également pour ça la CryptoParts, qui est un événement qui se passe tous les premiers martedis du mois à Strasbourg, donc au Blue Moon. Et c'est le premier événement à accepter en Alsace les paiements en crypto-monnaies. Et l'objectif, c'est que toute la communauté se rencontre dans un programme vraiment convivial, pas de thème précis, juste discuter entre passionnés dans un bar. Donc si ça vous tente, le modèle économique est très simple. Déjà, de base, toutes les simulations sont gratuites. Donc vous pouvez créer dès ce soir, c'est disponible en ligne, votre stratégie et la tester justement comme j'ai disait dans le passé. Et ensuite, si vous voulez passer en réel, donc créer des véritables bots qui vont faire du trading avec vos fonds, là il y a un abonnement très accessible entre 7,95€ et 74,95€ en fonction du nombre de robots que vous voulez en simultané. Sachant que, comme je l'ai marqué ici, si vous êtes intéressé, il y a un code promo de 7 jours offerts avec le code crypto-tire-du-bas Alsace. Il ne sera disponible que pendant les prochains jours, donc il faut aller très vite. C'est tout pour cette petite présentation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est par moi ? C'est par moi, oui, oui, éventuellement. Il y a des réductions à l'année de 30%. Est-ce que le store, il y a possibilité de vendre ses bots ou c'est plutôt tendance à partager la connaissance et ses stratégies ? L'objectif, pour le moment, c'est vraiment le partage et vraiment partager gratuitement des stratégies. Il n'y a pas encore de modèle économique derrière ce store. C'est quelque chose qu'on envisage. C'est possible de faire de la vente de stratégies aussi. C'est possible de faire également de la location de stratégies. Pour le moment, on se concentre d'abord sur le trader particulier qui automatise pour lui-même ses stratégies. Et c'est vraiment le store actuellement, c'est vraiment une visée pédagogique, à la fois pour apprendre mais aussi pour avoir des choses sur lesquelles démarrer et se baser au début. Tout ce que vous avez cité, c'est déjà en place sur le site ? Oui, oui, tout ce que j'ai cité est disponible. Justement, ce que je viens de dire là, on parle d'évolution possible. Tout est disponible en ligne à l'alternet. Quels sont les retours clients aujourd'hui ? Alors, on n'a pas beaucoup de clients, mais nos quelques clients sont en tout cas très contents. On a vraiment... C'est vraiment notre cible et qu'on a réussi à avoir quelques personnes qui étaient vraiment ciblées. Des gens qui ont ce désir de donner des idées mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le temps et les connaissances techniques pour faire. Et ceux-là sont vraiment très contents parce qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et ça, pour ce cas-là, les retours sont vraiment très positifs actuellement. Avec des clients qui utilisent depuis quelques mois maintenant la plateforme, qui se réabonnent, etc. Ce sont des clients plutôt néophytes en termes de crypto ? Ce sont des clients qui étaient avérés ? C'est des clients avérés déjà pour le moment avec des bases à la fois dans le domaine des crypto-monnaies et des bases aussi dans le domaine du trading. Pour le moment, justement, ce que je dis, c'est que c'est quand même les traders qui créent leur stratégie. Donc, il faut quand même améliorer les compétences pour faire quelque chose d'intelligent. Donc, c'est pour ça que notre cible actuelle, notre cible de base, c'est vraiment des gens qui ont des connaissances de base en crypto-monnaies. Donc là, c'est vraiment des connaissances de base, juste savoir acheter des cryptos sur un action. Mais aussi des connaissances de base en trading. Même si on essaie de fournir tout le contenu de vulgarisation à côté pour accompagner ces personnes avec notre communauté sur Discord, etc. Après, l'objectif, plus tard, ce sera éventuellement d'étendre avec ça vers des gens qui ont de moins en moins de connaissances en trading et les accompagner le plus possible. Du coup, quand tu dis que tu as pas quelques clients, etc. Est-ce que tu appelles un marketeur ? C'est parce que c'est le moment de passer à... C'est ça. Le lien est rapidement fait. On a trois profits plutôt techniques et c'est pas dans nos compétences, alors on peut le faire. On le fait actuellement et on va le faire de plus en plus. On va nous-mêmes accélérer, mais bien sûr, plus de personnes, c'est aussi plus de choses faites. Donc on est en tout cas ouverts à ce genre de opportunité. Dernière question, peut-être. Si mes souvenirs sont bons, en 2017, au Wacquim Indusni-Camp, un des axes du leitmotiv de votre crypto, c'était aussi du Zeguia. Est-ce que vous êtes sur ce domaine ? Alors, ça reste toujours un objectif à long terme. On a été un peu repoussé. Ça prend beaucoup de temps et on a déjà eu beaucoup de travail pour construire la plateforme, l'interface, le moteur de Sony, etc. Donc c'est toujours un objectif à long terme. C'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, déjà, qu'est-ce qui est le mieux en place, qu'est-ce qui marche le mieux en trading. Et il faut voir aussi pour automatiser certaines choses. Ça reste toujours un objectif à long terme. Peut-être même notre objectif ultime, on se fait d'appeler ça sur votre crypto à long terme. J'avais testé CryptoTrader à l'époque, c'est un peu la même chose, mais par contre, avec un éditeur visuel, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est vraiment la plus value qu'on apporte par rapport à d'autres systèmes de création de robots. C'est l'éditeur visuel qui permet de créer son fondation technique des robots. Je vais vous donner un petit coup. Merci. Merci.